Bienvenue sur la page Tsevjeto. Si vous n'êtes pas encore abonné alors n'oubliez pas de faire avant de continuer la lecture. Exposition des œuvres d'art plastique des Rikak à Tsevjet, séduit par le talent des artistes, le ministre Adetze accompagne de tous ses voeux le projet de la construction de la première école des beaux-arts du Togo. Une cinquantaine œuvres des artistes plasticiens issus des résidences internationales de création artistique et culturelle Rikak, a été exposée à Tsevjeto le 15 février dernier. Cette activité qui s'est déroulée dans le quart de la cérémonie d'inauguration de la Maison des Jeunes et de la Femme de Tsevjeto, vise à présenter aux autorités et à la population des talents du génie créateur togolais en art plastique et surtout le projet de construction de la première école des beaux-arts du Togo. Du 22 janvier au 4 février 2024, à la Maison des Jeunes et des Femmes de Tsevjeto, a eu lieu la première édition des résidences internationales de création artistique et culturelle et Rikak organisée par Association Art-Héritage-Culture. Ces résidences qui ont vu la participation d'une vingtaine artistes plasticiens venus de la Turquie, du Ghana, du Mali, de la République démocratique du Congo, de l'Allemagne et du Togo sous le thème Une seule connexion, plusieurs cultures, ont enregistré plus d'une cinquantaine de beaux-arts plastiques. Cette initiative a pour but, en toile de fond, la mobilisation des moyens pour la construction de la première école des beaux-arts au Togo. C'est dans cette optique que Mme Attaféinam Kadanga, présidente de l'Association Art-Héritage-Culture a présenté à la délégation ministérielle qui s'est rendue à Tsevjeto pour l'inauguration du Nouveau Marché et la Maison des Jeunes et des Femmes de Tsevjeto, le savoir-faire des artistes togolais ainsi que le projet de l'implantation de la première école des beaux-arts du Togo dans la commune de Zio-1. Ceci dans l'objectif de solliciter le gouvernement à accompagner le projet sur le plan administratif et financier. « Nous avons des idées, nous avons la technique mais nous n'avons pas les moyens, nous n'avons pas le pouvoir. Il est temps que chacun prenne ses responsabilités sur le plan des décideurs politiques aussi sur le plan des sociétés à qui nous lançons un appel pour accompagner financièrement tout le travail qui va se faire », a souligné Mme Attaféinam Kadanga. Lors de la visite des œuvres exposées, les autorités ont été agréablement surprises par les talents des artistes togolais et aussi de savoir pour la première fois à travers les explications de Mme Kadanga que c'est à Tsevjeto que le drapeau togolais a été hissé pour la première fois dans l'histoire des indépendances de notre pays. Le ministre d'État, chef de la délégation ministérielle, Kojo Adedze a au nom du gouvernement félicité les auteurs des chefs d'œuvre et encouragé les organisateurs dans leurs différentes initiatives. Pour le projet phare de la construction de l'École des Beaux-Arts, le ministre Kojo Adedze dit l'accompagner de tous ses voeux pour son heureux aboutissement. Si vous aimez la vidéo n'hésitez de laisser un commentaire et partagez également avec vos amis pour ne pas manquer la prochaine. Merci.